Yaman, ok alors là nous sommes avec Mastakoko en exclusivité venu tout droit de Paris participer à un festival, celui du festival international de régier d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Mastakoko en présence de Fortuné Kwasi, journaliste blogueur. Mastakoko alors est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi est-ce que tu viens de participer à ce festival de reggae ? Je suis venu à Abid Reggae Festival parce que justement j'ai été invité par des personnes qui pour moi méritent tout le respect. Voilà, je vais parler de monsieur José Touré, de monsieur Bright et aussi du ministre Moussa Dousso qui a bien voulu justement parrainer et nous donner la possibilité de réaliser ce genre, ce type d'événement dans un pays qui a traversé une grosse crise et qui a besoin vraiment de respirer. Donc voilà, on offre à la Côte d'Ivoire en fait le, le, je dis le plus grand festival de reggae en Afrique. Bien alors, qu'est-ce que ce festival de reggae représente pour Mastakoko ? Ah, pour moi personnellement, comme on dirait, une voiture a été fabriquée pour avancer. Parfois on peut faire une petite maniuvre de recul avec, prendre un peu de recul pour repartir de l'avant. Donc pour moi, il s'agit d'avancer. Je suis un artiste, je réponds en fait à une sollicitation. Je tends à avoir un public en Côte d'Ivoire, j'ai sorti un produit qui se comporte très bien. Alors pourquoi ne pas répondre à des invitations telles que celles-là et venir justement, on va dire, donner la possibilité à certaines personnes de voir ce qu'on vaut sur scène, qu'on soit bon ou pas. Quel est le regard que Mastakoko a de la politique en Côte d'Ivoire ? Vous savez que je n'ai pas la langue dans ma poche, vous me posez ce genre de questions. Oui. Mais non, moi je dirais que la politique en Côte d'Ivoire, pour moi, ressemble à celle que je vis dans mon pays, la France. Parce que j'ai deux pays, vous savez. La France et la Côte d'Ivoire. Bon, pour moi c'est la même chose. Pour moi, je n'ai pas confiance aux politiciens. L'histoire, elle s'arrête là. Maintenant, pour ce que certains font ou ce que certains ne font pas, il est clair qu'on a besoin de politiciens pour diriger un pays. Comme un avion a besoin d'un pilote, d'un copilote, d'un mécanicien et d'un équipage, dans la plupart des cas. Mais moi, je pense avoir besoin aussi de politique, tant que celle-ci me laisse dans mon coin et que je la laisse dans son coin. Comment Mastacoco compte participer à la cohésion sociale longtemps fragilisée ici en Côte d'Ivoire ? Eh bien, en rassemblant. En rassemblant par la technique, par l'expérience et surtout la compétence. La compétence. En rassemblant par la compétence. C'est-à-dire faire des événements où on ne regarde pas la couleur, la position géographique des gens, ni leur nom. Celui-là me plaît, il répond à mes critères, je le mets dans mon événement. Et on rassemble ainsi. Arriver à renaître de nos cendres. Quand je parle de cendres, je parle de la musique ivoirienne. La vraie. Celle qui n'est pas inspirée de moi, de ce que je fais. C'est-à-dire du reggae. Parce que le reggae ne vient pas de Côte d'Ivoire. Celle qui n'est pas inspirée de Zahiko ou autre, qui est devenue coupée-décalée. Ou celle qui est inspirée de d'autres. Moi, ce que je veux, c'est valoriser la musique ivoirienne. Donc aujourd'hui, l'outil que je prends pour faire ça, c'est le reggae. Parce que ça m'envoie à l'international. Ça me permet de mieux m'exprimer. Et il faut dire, je suis bien dedans, je m'y plais. C'est ma musique, quoi, en fait. Mais je pense aux chanteurs comme Baïs Pinto, Luga François. Tous ces chanteurs, les Nayan Kabel, les Amé Despierres, les Équis Sipierre. Ils sont où aujourd'hui ? Qui les écoute ? Personne. Moi, en fait, mon rôle dans cette cohésion-là, ce serait déjà qu'on commence à faire l'éducation musicale et artistique des enfants. Aujourd'hui, vous prenez un enfant de 8 ans, vous lui posez la question de savoir qui est Johnny Lafleur. Ils vont te dire... D'ailleurs, ils posent la question à leurs parents. Tiens, papa, dans le journal, on dit qu'il y a un gars qui s'appelle Johnny Lafleur qui est malade. C'est qui ? C'est honteux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'aujourd'hui, il devrait y avoir des compilations qui sont rééditées, remasterisées. Ils devraient avoir des projets en commun avec des jeunes artistes et ces vieux artistes pour leur permettre de perdurer. Parce qu'ils sont encore là pour la plupart. Mais oubliez, comme nous autres aussi, on sera dans 10 ou 15 ans. Mais moi, j'ai prévu ça. Donc, je suis veille mes arrières.